Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les obsèques de Gaspard Huel, les détails poignants de ce qu'a dit Gaël Pietri à son fils Orceau durant l'enterrement de son père. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Une image déchirante. Parmi les très nombreuses personnes venues assister aux obsèques de Gaspard Huel, ce jeudi 27 janvier se trouvait le fils de 6 ans de l'acteur, décédé dans un accident de ski à l'âge de 37 ans. Aux côtés de sa maman, Gaël Pietri, le petit garçon a été soutenu par toute la profession venue rendre un dernier hommage à Gaspard, dans l'église de Saint-Eustache, où se sont déroulés les obsèques de son papa. Il était installé au premier rang. Le prêtre, qui est officié durant la cérémonie, s'est adressé sans cesse à Orceau. Tout commence tout comme les personnes qui ont pris la parole durant la cérémonie. C'est ce que voulait la famille. Que les prises de parole à l'église Saint-Eustache aient du sens pour son petit garçon, annonçait d'ailleurs le journaliste. Ainsi, Stéphane, un ami de Gaspard, lui a dit « Comme toi, papa, est un rêveur et un aventurier. C'est très dur à dire, très dur à entendre, très dur à supporter, spécialement pour toi, a ajouté le prêtre en s'adressant à son fils. » Malorie, qui a pris la parole, a tenu à parler directement au fils unique de Gaspard. « On s'est toujours demandé, nous, ses copains, si ton papa n'était pas un super-héros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était piteur point et nous étions ses enfants perdus. » Lui a aussi adressé un hommage déchirant à son meilleur ami. « Je sais que cet effort sera surhumain. Il voulait tout, sauf votre malheur. Il est triste et nous, voire tristes, j'en suis certain. » A-t-il demandé à nombreuses personnes venues honorer l'acteur fauché en pleine gaulard. Sur BFM, la chaise de service culture de la chaîne a expliqué que tous les amis du regretté acteur avaient eu des paroles bouleversantes pour son fils. Ils ont promis toute l'affection, l'intention possible. Ils lui ont dit que son papa était une sorte de super-héros puisqu'il se transformait au travers des rôles, qu'aujourd'hui il essaierait ce rôle auprès de lui, ce rôle de super-héros, de le protéger le plus possible. Désormais orphelin, c'est avec sa mère, Gaël Pietric, que le petit va vivre. Alors que ses parents s'étaient séparés dans la plus grande discrétion il y a deux ans. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.